Des militants en ordre de bataille, en treillis, tels des militaires en mission, ils distribuent non pas des tracts, mais des exemplaires de la constitution. Ces jeunes se font appeler les soldats d'Assad, des inconditionnels du président syrien. Ils défendent son projet de constitution soumis à référendum ce dimanche. Pour eux, Bachar Al-Assad s'est comporté en démocrate. Il a donné des directives pour que la nouvelle constitution tienne compte des demandes de tout le monde, même de ceux qui veulent créer de nouveaux partis. La preuve, au moins cinq partis ont été autorisés. Depuis presque un an, le régime syrien fait face à une contestation sans précédent. La répression sanglante a fait des milliers de morts. Et pour tenter de calmer l'opposition, Bachar Al-Assad propose une constitution qui met fin au monopole de son puissant parti basse, mais garde de larges pouvoirs. Le président choisit le premier ministre et peut rejeter des lois. C'est justement pour ces raisons que certains de ses étudiants n'iront pas voter. Je ne vois pas de différence avec l'ancienne constitution, notamment pour les libertés individuelles. Il n'y a pas beaucoup de changements. 14 millions de Syriens sont appelés à voter pour ou contre la nouvelle constitution dimanche, un vote dans un climat de violence. La participation risque donc d'être faible. Sans observateur indépendant, elle sera difficile à évaluer. L'opposition, elle, appelle au boycott et demande au préalable le départ de Bachar Al-Assad.